bonjour à tous je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire la raclette donc j'espère que vous allez bien que vous portez à merveille la famille les amis les copines les frères et soeurs la famille au loin plus près donc j'espère que vous allez bien en tant que voilà alors aujourd'hui on va faire la raclette bien sûr donc moi j'ai fait cuire deux sachets de riz voilà il faut bien je dis pas qu'il faut bien 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 les cuir il faut que ça colle un petit peu pour que ça puisse s'adhérer aux concomptres quand on va le mettre donc voilà donc j'ai déjà tout préparé à l'avance dont mori j'ai mis du maïs des petits pois enfin vous mettez ce que vous voulez un peu ça peut être autre chose et puis du thon à l'huile et j'ai assaisonné sel poivre avec un sachet de sachet vous savez c'est le petit sachet vert là qu'on achète en allemand le knorr là il y a une poudre dedans et il ya plein de ce sont des herbes sèches en fait donc j'ai mis ça dedans et puis j'ai mélangé et puis j'ai épluché un concombre que je vais utiliser pour pouvoir pour le support de ma de ma salade pour le moule j'ai utilisé le cône de ferrero rocher voilà donc je suis dur à avancer donc et pour le déposer pour la présentation j'ai utilisé le plateau le plan que j'ai trouvé une fois au teddy c'est un magasin en bleu en allemand donc j'ai je suis tombé dessus ils sont magnifique donc voilà donc je fais la petite présentation dessus donc voilà voilà en tant que là j'ai disposé bien mon cône au bien bien le milieu du plateau et puis j'ai mis j'ai enlevé le petit plastique enfin le cône du dessus pour pouvoir faire terminer ma déco j'ai mis des petites brochettes et des tomates et concombres et des olives j'avais rien d'autre donc maintenant si vous avez des mozzarellas ou autre chose vous pouvez me mettre des petits bouts de poulet que vous allez faire revenir revenir et puis vous pouvez aussi faire enfin vous faites ce que vous voulez donc voilà donc ensuite j'ai la charcuterie que je dispose voilà au gré de mes deux de mes idées en tant que voilà et puis les pommes de terre que j'ai cuit aussi également auparavant ainsi que les oeufs que je coupe en petites rondelles et puis je fais une petite couronne autour les cornichons oui j'ai mis aussi j'ai mis des petites des bouts de les olives que j'ai coupé en deux et puis j'ai mis autour de de la du cône en fait vous faites votre propre déco donc vous personnaliser votre propre déco et puis voilà donc ça donne un truc comme ça donc voilà ensuite je prends le fromage le fromage raclette bien sûr et puis je les plie en deux puis je fais je les mets autour bien sûr j'ai aussi mis les tomates cerises mettez ceux que vous avez envie donc franchement c'est de toute façon la raclette c'est seulement ce qu'on mange et puis donc voilà quoi et voilà ça donne un petit truc comme ça donc c'est sympa et puis voilà un a dégusté en famille voilà et puis j'ai coupé une aubergine en rondelles que je vais mettre à cuire à griller que j'aime et que je vais griller pardon sur mon raclette pendant que commence à déguster et qu'on fait fondre le fromage et tout donc voilà donc bah c'est le résultat de ma raclette de 2020 je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec je vous dis à très bientôt inshallah biaoula assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh